salut les amis c'est mighty gra bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de présentation de figurines et aujourd'hui pas n'importe laquelle en fait il s'agit de doko de la balance en version ex s og pour soul of gold de la firme bandai donc voilà pour moi il s'agit de la toute dernière figurine à monter dans les 12 figurines so g donc soul of gold et c'est avec un plaisir vraiment incommensurable que je vais monter cette figurine avec vous alors je vais être honnête avec vous cette figurine je la possède déjà depuis presque une semaine alors imaginez-vous entre l'emploi du temps entre le travail les obligations familiales etc je suis vraiment incroyablement impatient d'enfin pouvoir ouvrir cette boîte et de la découvrir avec vous vous savez que j'attends toujours de le faire en live avec vous et c'est voilà c'est très très dur pour moi d'attendre à chaque fois de réaliser la vidéo pour pouvoir se faire donc voilà j'espère que vous êtes au rendez vous j'espère que vous êtes impatients également c'est une figurine qui est assez assez onéreuse malheureusement comme la plupart des des figurines so g j'ai vraiment hâte de la découvrir et je vous propose de lancer directement le générique et qu'on ne traîne pas trop et qu'on se lance directement dans la découverte de cette boîte ensemble on y va les amis les génériques à on on FELIX 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 Au niveau de la boîte, une fois n'est pas coutume, Bandai a vraiment fait de gros efforts quant à la beauté de la boîte. Toutes les versions Soul of Gold sont vraiment représentées dans des boîtes incroyablement magnifiques. Elles sont volumineuses, elles sont hyper éclairées au niveau de la figurine. Tous les détails sont vraiment bien représentés. On retrouve vraiment la différence de couleurs, les différentes chromatiques des armures. C'est vraiment incroyable. J'adore vraiment cette série Soul of Gold. Elles sont vraiment splendides. Alors, la boîte. On aborde tout simplement le devant de la boîte avec Doko de la Balance dans son armure. Avec toutes ses armes autour, etc. Ces deux gros boucliers. On va la découvrir ensemble. Je ne sais pas vraiment vous parler de cette armure. Je ne l'ai pas encore vue. Donc, voilà. Là, on a une représentation du totem. Sur le côté, on a le totem qui est gargantuesse. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Voilà. Vraiment un totem splendide. Alors, sur l'autre côté, on retrouve Doko de la Balance dans une position d'attaque avec ses deux boucliers. Donc, il lui sert d'arme. Vous voyez, vraiment superbe. Une très, très belle figurine. Je pense qu'il y a un soin particulier qui a été apporté au visage. Vraiment très joli. Alors, à l'arrière, on retrouve cette fois Doko ainsi que Saga et Mudu Bélier en position d'Athena Exclamation. Donc, voilà. Donc, apparemment... Ah, un petit détail. Donc, on retrouve des yeux. Regardez. Regardons sur le côté pour Mu et Saga. Ah, sont-ils dans la boîte ? On va le découvrir ensemble. Ah, mais écoutez, je pense parce que là, on voit juste en dessous. Bon, je ne lis pas le chinois ni le japonais. Donc, je vois qu'il y a les regards qui sont là. Donc, a priori, on devrait les avoir dans la boîte. Ce serait peut-être un chouette bonus. Alors, on retrouve Doko dans une position d'attaque toujours, mais sans le casque cette fois. Alors que sur le côté, on avait le casque. Donc, voilà. On retrouve les armes de la balance. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six paires d'armes. Ah oui. Donc, des armes qu'on peut mettre aux différents chevaliers SOG. Vous voyez, on a une représentation d'Aiolia du lion. Donc, on verra. On verra si toutes les mains sont fournies, par exemple, pour pouvoir attraper ces armes. On verra ça dans la boîte. Alors, on a ici le totem comme sur le côté, toujours. Et là, on a un, deux, trois, quatre, cinq visages. Donc, un visage bouche ouverte. Un visage plus classique, celui que j'aborderai très certainement. On a un visage aux yeux fermés très sympa. On a un visage la bouche ouverte et un autre un peu ricanant yeux fermés. Donc, moi, je pense que je vais opter soit pour celui-ci, soit pour celui-là. On verra. On verra. Enfin, ça se jouera entre ces deux visages, quoi qu'il en soit. Alors, le dessus de la boîte est toujours l'intitulé du personnage. Donc, Libra Doko, donc Doko de la Balance, en version God Cloth, EX, avec vraiment une très, très belle boîte de jolie couleur. Regardez-moi ça. Ça, c'est superbe, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors, les amis, je vous propose de directement passer au blister et de découvrir ensemble l'intérieur, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est l'intérieur du blister, c'est l'intérieur du blister de ce fameux Doko de la Balance. On y va, blister, les amis. Alors, au niveau du premier blister, on retrouve tout simplement Doko, donc le personnage, avec son corps de couleur verte. Donc, un très, très beau visage. Regardez, le faciès est vraiment très joli. On verra ce que ça donne casqué, mais en tout cas, il a l'air très, très joli. Beaucoup plus adulte. J'ai l'impression que la version Gold EX. On a donc ici quatre visages. Alors là, le premier visage, je le trouve vraiment affreux. Je n'aime pas du tout. Ceux-ci sont vraiment plus jolis. J'ai une petite préférence pour ce visage-là. Donc, on a donc quatre visages plus un, donc cinq. On a les épaulettes, différentes, elles ne sont pas symétriques. On a les brassières. On a les avant-bras. On a les cuissardes, les genouillères, les jambières. Nous avons donc la chevelure qui vient à l'arrière, les mèches pour le casque. Nous avons une, deux, trois, quatre, cinq paires de mains. Deux protège-mains. Donc, toujours limité à deux protège-mains dans ces versions SOG. C'est bien dommage parce que si on en perd... Alors, on a le casque. On a le plastron. On a, j'imagine, une partie de l'arrière du plastron qui permet de mettre une autre pièce. On a la partie abdominale, la ceinture et enfin, trois boucliers. Pourquoi trois boucliers ? On le découvrira par la suite. Voilà pour le premier blister. Regardez, les amis. Très, très joli visage. Regardez. Vraiment très, très sympa. Le deuxième blister. Alors, on retrouve une partie du totem. Voilà. On retrouve deux épées gargantuelles. Et là, attention, on retrouve le fameux bonus dont je vous parlais lorsqu'on a regardé l'arrière de la boîte. Alors, on a des deux visages qui regardent sur les côtés pour Mu du Bélier et Saga des Gémeaux. Alors, très, très joli. On remarque aussi la différence de taille entre les deux visages. Le visage de Saga est vraiment beaucoup plus petit que celui de Mu. Je n'avais jamais fait attention à ça. Mais il y a quand même une grosse différence de taille. Regardez, on est carrément à du 20% plus gros pour le visage de Mu. Alors, on a toute une série de paires de mains. Donc, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze paires de mains. Ce qui correspond naturellement aux onze chevaliers d'or SOG restants. Alors, chaque main a une numérotation. Donc, un, deux, trois. Vous voyez, là, on peut remarquer que les mains sont bien plus grosses. Donc, elles sont très probablement pour Aldé Baran du Taureau en version SOG. Et donc, vous voyez, on a toutes ces paires de mains qui vont permettre notamment de tenir les armes de la balance. Et là, on passe sur le troisième blister. Et c'est là que la balance prend tout son sens. On a l'arrière du plastron. Donc, cette partie gargantueuse qui n'est pas pour cette version des ailes. Mais bien toutes les armes réunies sur un bouclier. Et nous avons toutes les armes, bien entendu, de la balance. Mais en version bodybuildée. Donc, en version bien plus balèze que les versions d'origine de la Gold UX. Lorsque les armures Gold UX ont muté pour devenir ces fameuses Gold Cloth. Mais même les armes ont évolué. Et sont devenues beaucoup plus imposantes. Donc, voilà. Toutes ces armes, en fait, peuvent être mises dans les mains des différents chevaliers Soul of Gold à l'aide des mains fournies avec. Nous avons, bien entendu, la notice d'explication. Et nous avons, une fois de plus, cette petite carte. Qui permet, à l'aide d'une farde fournie avec Aïola. Comme je l'avais déjà dit, en version SOG. D'avoir une petite farde avec les fascicules. Et on peut y retrouver tous les personnages qui sont vendus. Donc, dans la version SOG. Avec cette petite carte qui rappelle le totem et l'armure. Et les points fondamentaux des armures. En ce qui me concerne, cela ne m'intéresse pas. Mais ça peut être un petit plus. Un petit goodies intéressant pour les fans. Donc, voilà. Nous, on va nous intéresser particulièrement au montage de la figurine. Et je vous propose directement de découvrir la notice. Et la rigidité du personnage. Les amis, on y va. A tout de suite. Alors, en ce qui concerne la notice. J'ai un peu peur de découvrir une énorme notice. Et c'est bien ce que je pensais. Regardez. On a une page en plus que d'habitude. Donc, vous voyez. On a une page qui se... Voilà. On a vraiment une énorme notice. J'imagine qu'on va y retrouver énormément de choses. Alors, on a donc un descriptif du personnage complet. Ainsi que toutes les mains qui sont utilisées pour ce personnage. Donc, pour Doko de la Balance. On a toutes les armes répertoriées en dessous. Et enfin, on a toutes les fameuses mains qui sont en bonus dans la boîte. Avec la numérotation. Et j'imagine le nom à chaque fois en japonais de la version, tout simplement, du chevalier d'or correspondant. Donc là, inutile de vous dire que c'est le seul que je reconnais. Donc, les grosses mains ici. Le numéro 2. J'imagine que c'est EX Aldebaran du taureau en version SOG. J'imagine. Donc, pour les autres, il va falloir se référer un petit peu à la notice éventuellement européenne. Donc, moi, il s'agit entre autres d'une version japonaise ici. Donc, la traduction n'est pas forcément très compréhensive. Voilà. Alors, on a bien entendu les deux visages de Mu et de Saga qui sont répertoriés également. On a maintenant donc le montage de la figurine. Voilà. On a encore cette petite pièce. Voilà. Je pense qu'on l'aura toute notre vie. Donc, voilà. On va essayer de découvrir le montage de la figurine à proprement parler. Ça n'a pas l'air bien, bien compliqué dans un premier, dans une première vision des choses. Mais bon, ne battons pas, ne tuons pas la, ne vendons pas la ponte de l'ours avant de l'avoir tuée, comme on dit. On va découvrir ça ensemble. Voilà. Cette fameuse grosse pièce. Vous voyez cette pièce tout à l'heure dans le dos. Ce n'est pas évident de tenir une notice d'une seule main. Vous voyez cette pièce qui vient dans le dos. En fait, elle permet de récupérer le gros bouclier à l'arrière. Ah, et un des troisièmes boucliers vient refermer, en fait, cette partie. Voilà. J'ai compris. Donc, voilà. Et toutes les armes qui, bien sûr, s'emboîtent dans le gros bouclier. Oh, c'est gargantuesque. Il va vraiment falloir faire attention au niveau de la notice. Voilà. Ça, c'est pour le totem. Ce qui ne m'intéresse pas. Mais je vous le montre quand même au cas où vous n'auriez pas la notice et que vous désiriez monter le totem. Par contre, ici, je m'interroge à savoir si on sait retirer les armes du bouclier arrière. Et cette partie-ci m'interroge aussi. Donc, on va découvrir ça. Bon, je vous propose tout de suite de passer au personnage et de voir ensemble la rigidité du personnage, les amis. Alors, voilà notre fameux doko. Alors, les jambes sont déjà, les bras, vous avez entendu, elles craquent. Donc, sont très rigides. On est là devant un personnage très rigide. Alors, un très beau visage. Le visage est très sympa. Très, très sympa. Regardez, les yeux sont bien beaux. Voilà. On a donc un corps assez rigide. Les pieds également. Les bras, même chose. La tête, parfaite. Voilà. On ne va pas passer deux heures à tester la rigidité du personnage. Voilà. Moi, je vous propose directement d'attaquer le montage, les amis. Alors, go pour le montage. Comme d'habitude, on va retirer les pieds. Et puis, c'est assez simple. Regardez. On a quand même un beau dessin au niveau du pied. Voilà. Très, très beau. Mais dans un or un peu argenté, très, très légèrement doré. Voilà. Alors, on va retirer les mains. Attention que les mains sont très dures à retirer pour cette version. Il faut toujours faire attention en retirant les mains de bien appuyer sur le bord du bras pour bien serrer la petite boule qui est à l'intérieur. Parce que si vous cassez cette pièce, bon, on sait en retrouver sur le marché de l'occasion. On peut retrouver des petites pièces comme ça. Mais c'est toujours embêtant lorsque vous montez une figurine d'abîmer une pièce. Voilà. Là, par exemple, je viens de retirer la tête sans retirer le cou. Et ça, c'est problématique. Donc, on va directement le remettre. Comme ça, on ne sera pas embêté tout à l'heure. On va démonter complètement le visage. Voilà. Et on va récupérer... Ah, il est très, très, très dur. Voilà. On va récupérer cette pièce. Vous voyez qu'il vient se remettre dans le petit trou ici. Comme ça, on ne sera pas embêté tout à l'heure et on ne perdra pas de temps. Voilà. Voilà ce qui est fait. Donc, maintenant, on va retirer l'ensemble. Vous voyez, comme ça, tout est d'une fois. Les mèches, on devra très probablement les retirer parce qu'avec le casque, on doit mettre les mèches les plus fines. Donc, on va se séparer de ceci et on va travailler toujours, comme d'habitude, avec un corps nu. Donc, je vous propose directement d'attaquer la figurine en elle-main. On va donc monter les premières cuissardes que voici. On y va. Hop. La jambière. Une magnifique jambière avec une partie en plastique sur le côté, qui, je l'imagine, finira bien par tomber au niveau du montage. Voilà. Attention, ça pique très, très fort. On va la placer comme ceci. On va reprendre la jambe en la serrant fortement et on va y mettre le pied. Voilà. Voyez l'importance de bien tenir la jambe et d'appuyer le pied fermement. C'est de ne pas croquer la jambe et la faire perdre totalement de sa rigidité, les amis. Alors, je me munis une fois de plus de mes petits ciseaux pour attraper les pièces récalcitrantes dans la boîte. Et vous imaginez bien que la pièce que je suis en train d'attraper n'est autre que la genouillère pour compléter la jambe. Voilà la genouillère. Voilà, on va monter un maximum la jambière pour ne pas donner d'écart entre la cuissarde et la jambière. Trop souvent, je vois dans les collections des collectionneurs qui ne montent pas suffisamment les pièces ou ne les descendent pas suffisamment. Alors, on a un écart de quelques millimètres entre les pièces et ça ne donne pas beau du tout, les amis. Donc, veillez vraiment lorsque vous montez vos figurines à regarder aux détails. C'est très important. Une fois que votre figurine est montée, ne vous contentez pas juste de la poser, mais veillez vraiment à ce que tous les détails soient vraiment bien peaufinés. Donc, on tient la jambe, comme je le disais, on appuie formement et voilà. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer avec la seconde genouillère. La différence, si on ne fait pas très attention aux détails, c'est que, alors, on va la placer. Voilà, regardez la différence. Regardez, vous avez une jambière qui est bien montée, une genouillère bien fixée et une cuissarde également. Regardez ici, vous voyez la jambière ? Regardez, c'est ce creux ici qui n'est pas du tout joli. Il faut toujours veiller à bien ajuster vos pièces. Donc, si vous avez su le faire avec la jambe gauche, vous pouvez le faire avec la jambe droite. Donc, montez bien cette pièce. Alors, j'ai descendu la cuissarde. Montez bien cette pièce pour que vraiment il n'y ait plus de jour. Voilà, regardez. Et là, on a quelque chose de tout de suite beaucoup plus sympa et beaucoup plus naturel. Regardez, voilà. Alors, on attaque les bras. On y va donc pour les brassières. Très simple. Je pense que ce doco est assez simple au niveau de la figurine en elle-même et ils ont vraiment tout misé sur le côté armement du personnage. Là, par contre, vous voyez, on a des petites ailettes sur le côté qui sont très sympas. Vous voyez ? Alors là, par contre, je ne sais pas du tout comment tiennent les boucliers, les deux gros boucliers. Donc, je ne sais pas. Vous vous souvenez dans la version classique de doco ? En fait, sur les avant-bras, vous pouviez y mettre les boucliers. Donc ici, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Y a-t-il, comme pour la version de doco classique, deux types de bras sur lesquels viennent se greffer les boucliers ? Je n'en sais rien. Donc, attendez. Je vais regarder. Je vais regarder s'il y a d'autres bras qui viennent accueillir les boucliers. Alors, sait-on retirer cette petite pièce ? Ben non. Bon, ben écoutez, a priori, les boucliers viennent se placer différemment. Ah, voilà les amis. Voilà. Regardez, nous avons un petit trou ici. Ben non. C'est un effet d'optique. Attendez. Ah. Tiens, tiens. Comment se fait-il ? Je pensais qu'il y avait un petit trou. Attendez. Je cherche avec vous. Ah ben tiens alors. Je ne vois rien du tout. Et pourtant, dans la notice, il parle d'un petit trou que je ne vois absolument pas. Tiens donc. Faut-il retirer ce petit diamant ici ? Voilà. Voilà, les amis, le petit détail qui tue. Vous avez un petit diamant ici. Attendez, je vais recentrer. Voilà. Qu'il faut tout simplement retirer. Oh là là, c'est chaud. Alors, je vais vous montrer. Voilà pourquoi il y a... Où les boucliers viennent se placer. Vous voyez, vous avez cet avant-bras. Et là, je voyais un petit trou. Et donc, le bouclier vient se placer sur le petit trou. Et je me disais, comment faut-il faire ? Et en fait, vous devez tout simplement retirer le petit diamant qui est là-dessus. Regardez. Là également, vous devez retirer le petit diamant pour y placer les boucliers. Oh là là. Donc, détail un petit peu tiré par les cheveux. Vous voyez ce petit diamant ? Donc, on va essayer de le retirer calmement. Moi qui n'ai pas d'oncle, ça va être galère. Alors. Voilà. Il se retire. Voilà. Et puis, vous avez un trou sur l'avant-bras. Donc, ce petit diamant, rangez-le bien dans votre boîte et ne le perdez surtout pas, les amis. Je vous propose de mettre le bras directement. Voilà. Vous mettez, comme vous avez une partie ici à l'arrière qui vient cacher le coude, mais vous le mettez dans le bon sens. Vous ne le mettez pas de côté comme ceci, sinon ça va faire vraiment ridicule d'avoir cette partie sur le côté du bras. Vous le mettez comme ça. Avec cette partie vers l'arrière, on jouera de la pose pour cacher l'articulation comme ceci. Par exemple, vous voyez, on va cacher l'articulation. Donc, rassurez-vous, c'est un détail qu'on peaufinera à la fin. Alors, au niveau des mains, que va-t-on lui mettre comme main ? Alors là, je pense qu'on va lui mettre tout simplement les mains fermées. On va lui mettre les points fermés. On va lui mettre une pose vraiment muséum des plus statiques, les amis. En tout cas, dans un premier temps, on va lui mettre les mains fermées. Donc, je vais récupérer dans la boîte les points. Voilà, le premier point. Vous maintenez le bras correctement. Vous voyez, regardez, ça s'est plié. Et faites attention, vous avez cette partie à l'arrière. Donc, faites très attention lorsque vous placez la main. Alors, on enfonce. Hop, très très dur. Ce n'est pas plus mal. Regardez, c'est même la boule qui tourne en fait. Ce n'est même pas la main qui tourne, c'est la boule. Donc, faites assez attention. La rigidité est très 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 importante dans cette figurine. Donc, n'abîmez pas les pièces. On ne va pas se plaindre pour une fois qu'une figurine est bien rigide. Alors, le recouvre-main. Alors, voilà le recouvre-main. On va lever le premier bras. Et on va attaquer le second bras. Donc, voilà la brassière. Nous attaquons à présent l'avant-bras. Voilà. Et nous allons également retirer ce petit diamant. Voilà. Que nous allons également mettre dans la boîte. Et nous allons mettre cette pièce. Vous voyez, le coude suit le rond à l'arrière. Voilà. Et nous allons récupérer donc le point numéro 2 de la figurine. On ne restera peut-être pas avec les points fermés pour la pose finale, les amis. C'est juste pour le premier montage. On verra après ce qu'on peut donner comme pose à ce personnage. Mais il est possible qu'on lui mette une arme dans les mains. On verra. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est un premier jet pour le montage. En tout cas. Voilà. Ici aussi, c'est la main. La boule qui tourne et pas le point. Donc, vous voyez, très rigide. Le deuxième protège-main. Voilà. Le deuxième protège-main est mis. On va à présent lever les bras. On va relever le buste. La figurine tient toute seule. Il n'y a aucun problème. On va récupérer la partie abdominale du personnage. Donc, cette partie, je vais juste prendre mon petit linge doux pour retirer la buée de la figurine. Voilà. Soyez très vigilant en manipulant cette pièce. Je ne le répéterai jamais assez. Et vous ramenez le buste sur cette pièce. Ensuite, vous allez récupérer, donc, tout simplement, la partie du buste que voici. Et c'est une partie qui s'écarte sur l'arrière. J'aime bien ce système qui s'écarte sur l'arrière. On n'est pas obligé de retirer la partie sur l'avant. C'est généralement une partie qui a tendance à tomber. Et je trouve que d'ouvrir la figurine sur l'arrière comme ceci, ça permet, entre autres, de cacher toutes les parties qu'on aime cacher d'une armure. En fait, ici, on a un seul bloc. Donc, on n'a pas de division, on n'a pas d'ouverture. Et c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup ce système. Voilà. On va, à présent, attaquer la ceinture. Voilà. Ceinture très imposante. Voilà. On va retirer. Ah, la partie latérale est tombée. On va retirer cette partie, donc, sur l'avant. Retirer cette petite pièce. Que je déteste. On va remettre la partie latérale. Donc, toujours des mains de Lego. On est toujours sur un principe de main de Lego pour ces figurines. Et donc là, on va essayer de le remettre. Voilà. Pour ne pas être embêté par la suite. On va écarter la jupe calmement pour ne pas l'abîmer. Voilà. Et on va venir la placer directement sur Doko. Voilà. Ce n'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement en armure. Doko, hein. C'est vraiment un personnage qui, pour moi, est assez compliqué à poser. Et même s'il a énormément... Regardez, on va remettre la pièce ici sur l'avant. Même s'il a énormément d'armes, etc. D'éléments qui permettent vraiment de lui trouver une chouette pose. Ce n'est pas un personnage que j'aime poser, personnellement. Donc, voilà. Vous le savez. J'espère que ça va bien se passer au niveau du posing. On va tout faire pour, en tout cas. Voilà. On va ramener les pièces comme ceci sur l'avant. Et on va essayer de refermer ça calmement. C'est toujours une épreuve pour moi. Avec mes gros doigts et le fait que je n'ai jamais d'ongles. Voilà. On a réussi à la fermer calmement. Et enfin, on va revenir avec cette pièce qu'on va venir fixer. Voilà. Donc, au niveau de la jupe, des jambes, des bras, du torse et de la partie abdominale. Nous avons déjà bien, bien, bien avancé dans le montage de la figurine. Voilà. On va placer toutes ces pièces correctement. Voilà. On verra pour la suite. Voilà. Je vous propose d'attaquer immédiatement les épaulettes. Voici la première épaulette qui est movible. Donc, on a le côté qui est movible. On va la placer. Donc, regardez en dessous. Elles permettent vraiment énormément de possibilités au niveau du montage. Regardez. On a vraiment la possibilité de faire énormément de poses. Elles sont vraiment très, très movibles. N'oubliez pas également de ramener cette partie de la pièce pour vraiment lui donner beaucoup d'amplitude. Voilà. On va récupérer à présent la seconde pièce. Mais écoutez, je vais quand même mettre la boîte de doco juste ici parce que je suis quand même assez intéressé de voir comment se monte exactement le personnage parce que j'ai l'impression qu'en fait, on peut mettre les deux boucliers sur ses avant-bras ou on peut le mettre sur... Je vais vous montrer l'épaulette. En fait, vous avez un trou ici qui permet de mettre également le bouclier. Donc, à savoir si on met les boucliers sur les deux bras ou un bouclier sur une épaulette et un autre sur le bras. Donc, je ne sais pas trop comment on fait pour ce personnage. Voilà. La deuxième épaulette. Donc, on va retourner la boîte. Et là, il a deux boucliers sur les bras. Tandis qu'ici, il a deux boucliers en main, forcément. Et là, il a un bouclier sur le bras et un bouclier sur la main. Donc, à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas dû retirer le petit diamant ici si on voulait lui mettre un bouclier sur le bras. On va voir ça ensuite, les amis. On verra ça à la fin. Donc, voilà. Voilà Doko déjà en partie monté. Regardez, l'armure a l'air déjà sympa. Il a l'air déjà très sympa comme ça. Bon, écoutez, je pense qu'on en est maintenant... Oui, on en est au bouclier, les amis. Écoutez, moi, je pense qu'on va... Je pense qu'on va lui mettre les deux boucliers sur les bras et pas sur l'épaule. C'est ma première vision des choses. C'est celle que j'avais au départ. Et je pense qu'on va rester là-dessus. Donc, 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 les amis. Voilà ces fameux boucliers en plastique avec cette pièce qui se tourne. Vous voyez comme ceci. Je vais vérifier parce qu'il y a trois boucliers dans la boîte. Je voudrais voir s'ils sont tous les trois identiques. A priori, oui. Ils sont tous les trois identiques. Il n'y a aucune différence. Je regarde. Le troisième. Ah, attention. On a un bouclier qui ne permet pas d'être mis sur le bras. Donc, ce bouclier, voilà. C'est ce fameux bouclier qui servira tout à l'heure. Ou alors, il sert pour le socle. Écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce bouclier n'est pas comme les deux autres. Donc, on ne sait pas le retirer apparemment. Il y a une vis centrale qui reprend les deux boucliers. Donc, cette pièce, en fait, ne vient pas se mettre sur le personnage directement. Donc, on va se baser sur les boucliers classiques. Donc, il n'y en a que deux. Et on va venir le placer dans le petit trou prévu à cet effet. Et on va l'enfoncer tout simplement. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Voilà, ça s'enfonce tout seul. Et le bouclier permet d'être tourné. Ça, on verra à la fin exactement comment le placer. Alors, allez-y doucement. Voilà, les deux boucliers. Très orangés, les boucliers. C'est dommage, ils font vraiment fort plastique. C'est un peu dommage. On a vraiment une couleur qui fait fort, fort, fort plastique. Donc, voilà. Au niveau du bouclier en lui-même, je trouve qu'il descend un peu trop. Donc, je ne sais pas trop comment on va devoir le placer. On verra ça après, mais je ne sais pas trop. On verra après, les amis. Parce que j'ai quand même envie qu'on voit ses mains. Et là, je trouve qu'on ne les voit pas. Donc, c'est un petit détail qu'on peaufinera après. Voilà, donc les deux boucliers sont en main. On n'a pas mis le bouclier sur son épaule. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va directement attaquer l'arrière de l'armure. Alors, l'arrière de l'armure, comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de cette pièce. Donc, de cette pièce qui va venir à l'arrière du personnage. Donc, comme d'habitude, refermée. Donc, ça se met bien comme ça. Attendez, je regarde. Oui, refermée. Oui, on a deux petits trous. Donc, voilà. Voilà, on vient refermer cette partie à l'arrière. Ce qui a tendance à bloquer également le plastron. Donc, on vient récupérer cette fameuse étoile avec toutes ses armes dans la boîte. Attendez. Hop. On va récupérer cette pièce. Cette pièce, donc, qui permet de retirer, forcément, c'est logique, les armes. Pourquoi les retirer ? Parce que si vous mettez une épée dans la main de Doko, vous n'allez pas la remettre là-dessus. Vous imaginez... Enfin, si, vous retirez une épée, vous devez en retirer une là. Si vous mettez les deux épées dans les mains de Doko, vous devez retirer les deux là. Sinon, ça fait double emploi. Voilà. Alors, chose que j'appréhendais un petit peu. Il y a un sens pour mettre cette pièce. Donc, ce sont bien les deux parties ici au-dessus qui viennent sur le dessus. Vous voyez ces deux parties ici. Donc, vous placez la pièce comme ceci avec les épées sur le côté. Alors, on y va. Voilà. Écoutez, ce n'est pas trop lourd. La figurine a l'air de tenir facilement. C'est du full plastique. Donc, ça a l'air d'être relativement simple. Alors, par contre, cette partie, cette partie qui est en outre les deux boucliers, en fait, j'ai compris. Si... Oh ! J'ai tout fait tomber. Chouette. Petite poche, je ramasse tout et je reviens. Désolé. Petit accident en life. Donc, voilà. J'avais fait tomber une partie des pièces de ce bouclier. Alors, je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Donc, en fait, nous avions cette double pièce qui représente, en gros, les deux boucliers qu'il y a sur les avant-bras. En fait, le bouclier principal, donc la pièce arrière de Doco, si vous ne mettez pas les deux boucliers sur ses avant-bras, cette pièce permet de mettre justement ces deux boucliers donc avec les autres armes sur l'arrière du personnage. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc, nous, on va conserver la pièce d'origine qui vient tout simplement se mettre dessus et voilà, nous allons ranger ces deux petits boucliers. Ces deux petits boucliers qui ne servent uniquement que si Doco ne les porte pas sur lui. Donc, voilà. On va venir replacer à nouveau cette pièce en faisant attention de ne pas tout faire tomber. Et voilà, notre... J'ai tendance à dire Chériu, notre Doco presque monté. Nous allons maintenant attaquer le visage. Alors, au niveau du visage, on va conserver ce visage. Par contre, étant donné qu'on lui met le casque, on va retirer les mèches qui sont plus épaisses et on va tout simplement récupérer les petites mèches qui sont dans la boîte. Voilà, les mèches beaucoup plus fines qui permettent le port du casque. On va bien les enfoncer. Écoutez, elle a l'air vraiment chouette cette figurine. Très honnêtement, elle est très... Elle tient très bien. Regardez. Elle a l'air vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ce sera vraiment... Je finirai vraiment sur un gros point positif au niveau de ses figurines parce que j'étais vraiment déçu de la figurine de Milo du Scorpion. Donc, ce sera vraiment pas mal. Alors, nous avons une mèche qui vient en dessous. Voilà. En dessous du visage. Voilà. On est d'accord. Et ensuite, nous avons... Je regarde... Est-ce que nous avons une partie pour l'avant pour les cheveux ? Alors, a-t-on une partie qui vient se mettre pour l'avant ? Ben non, on a directement le casque qui vient. Donc moi, je vous propose directement c'est de mettre la tête sans mettre le casque pour éviter d'avoir éventuellement des problèmes de peinture. Donc on va mettre la tête tout en tenant l'arrière et le torse. Voilà. La tête s'est enfoncée toute seule. Regardez. Il n'y a aucun souci. Il a l'air vraiment superbe ce personnage. Je pense qu'on va vraiment lui donner une pose très simple. Il n'a pas besoin de beaucoup pour être vraiment magnifique. Et nous allons récupérer le casque. Regardez. Même comme ça, le personnage est superbe. On va lui mettre les pieds un peu il est très stable. Regardez, il est magnifique. Et voilà ce fameux casque qui est vraiment superbe. Un des plus beaux casques pour moi au niveau des SOG. Et enfin, on va venir lui placer ce casque calmement. On va l'enfoncer et ça rentre tout seul. Et c'est un montage mais d'une facilité. Regardez, on a une pose toute simple et pourtant et pourtant tellement charismatique. Alors là, je dis oui. Un grand, grand, grand plaisir de monter cette figurine. C'est la dernière des SOG et je suis vraiment ravi. Donc voilà, au niveau du montage de la figurine. Je vais faire le tour comme ça rapidement. Il n'y a pas de pose de nez. Regardez. Regardez. C'est très simple. Mais qu'est-ce qu'il est splendide. vraiment incroyablement beau. Moi, je vous propose tout de suite de vous retrouver dans quelques secondes. Je vais chipoter un peu à ce personnage. Essayez de lui trouver une pose un peu plus sympa. Essayez de le mettre bien en avant et bien le faire ressortir toutes ces pièces importantes au niveau de l'armure. Et on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite, les amis. Voilà, les amis, que vous dire ? Que vous dire ? Que vous dire ? À part que ce personnage est tout simplement une pure réussite et très certainement un des plus beaux Soul of Gold sorti de la gamme. Il est tout simplement splendide. Alors, très honnêtement, aucun défaut sur ce personnage. Montage très facile, une très bonne stabilité. Il est vraiment magnifique sur tous les angles. Alors, en ce qui concerne la pose, j'ai été obligé de lui donner une pose assez basique, assez simple dans le sens où je dois le mettre sur le centre de la vitrine. Donc, je ne peux pas le mettre de ce sens-ci ou de ce sens-là. Je dois bien le mettre au centre. Pourquoi ? Parce que j'ai mis l'eau qui est d'un pas de côté et j'ai mis du bélier qui est d'un pas d'un autre côté. Donc, je ne peux pas aller dans le sens de l'un ou de l'autre. Je dois vraiment bien le mettre sur le milieu. Alors, moi, vu le contentement et le plaisir que j'ai eu à réaliser cette vidéo, j'avais l'intention de réaliser une vidéo de l'intégralité de ma collection au niveau des mid-close, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de le placer directement en vitrine et de faire le tour directement de tous les SOG ensemble. Et voilà, un premier jet de toutes les poses des SOG. C'est un peu mon bonus de vidéo pour vous montrer à quel point je suis content. La vidéo du scorpion m'ayant vraiment, vraiment dégoûté pendant un moment de la vidéo parce que j'étais vraiment pas conquis du tout. Alors là, c'est vraiment un point exceptionnel que d'avoir monté cette figurine aujourd'hui. Je la trouve tout simplement splendide. Alors, regardez-moi ça. On a vraiment une figurine qui est totalement incroyable. Je suis vraiment très content. Donc, je vous propose de la passer directement en vitrine et de vous présenter l'intégralité des SOG ensemble. On y va les amis, on passe ça en vitrine. Et voilà notre cher monsieur Doko de la Balance en version EX SOG en vitrine. Alors, la pose a un peu changé, est un peu beau, est un peu différente et beaucoup plus adaptée à l'étage. Regardez. Voilà, je vous expliquais que vu que Milo était dans ce sens-là, je ne pouvais pas remettre Doko dans ce sens-là ni dans l'autre sens parce que je pensais que le bélier était mis dans ce sens-là, mais comme il n'a pas de côté, ça passe. Regardez. Mettre tous les personnages dans le même sens, ce n'est pas très joli. Vous voyez un petit peu ce que ça donne maintenant le résultat final de cet étage. C'est très, très beau et ce Doko est vraiment splendide. Il est vraiment magnifique et une stabilité incroyable. Donc voilà, chose promis, chose due, je vous présente les deux étages des Soul of Gold. Voilà. Le premier étage. Vous voyez ce que je viens de vous dire avec justement les pieds dans le même sens. Là, on a ce problème, vous voyez, avec le lion et Shura et ce n'est pas très esthétique. En toute logique des choses, je devrais mettre Shura dans l'autre sens. Vous voyez, même chose là-bas pour le saga et le Dismas. Mais ce sont des détails que je peaufinerai par la suite. Je vous montre les deux étages pour que vous puissiez vous faire une petite idée de l'ensemble et je vais vous montrer les personnages un par un. Regardez un petit peu ce que ça donne au complet. Ça commence sérieusement à prendre forme. Voilà. Alors, au niveau du Dismas, regardez, une pause provisoire, bien entendu. Les pauses ne sont pas définitives. Regardez le saga. Le poisson avec le visage de la version Gold UX. Le Shura du Capricorne. Petite dédicace à mon ami The CNS, fan de Shura du Capricorne. Le lion. Le taureau qui reste sans comtesse ma pièce favorite dans toute la gamme SOG. Un poids résilant les deux kilos. C'est une grosse, grosse, grosse pièce. Voilà, on refait un petit tour. Les couleurs sont vraiment belles avec la lumière. Ça donne vraiment bien. On passe à l'étage inférieur avec la Vierge. Le Camus du Verseau qui m'avait donné tant de fil à retordre dans ma toute première vidéo de présentation de ce personnage. Et la seule d'ailleurs. Ici, je l'ai monté à mon aise tranquillement et que je n'ai pas eu ce souci avec les ailes que je n'ai pas dû coller cette fois. Aïolos du Sagittaire. Mu du Bélier. Le Scorpion, Milo du Scorpion en version SOG qui est sans doute la figurine que j'aime le moins au niveau des SOG pour les raisons que j'ai énumérées lors du montage en vidéo de ce personnage. Et enfin, Doko de la Balance qui est tout simplement superbe. Voilà les amis. C'était une vidéo de présentation de ce fameux Doko de la Balance en version EX SOG de chez Bandai. Je suis très content d'avoir réalisé cette vidéo. Moi, je vous retrouve d'ores et déjà pour la prochaine vidéo de présentation de figurines qui sera à mon avis une nouveauté à savoir restons au niveau de la balance Chiryu de la Balance en version EX. voilà ou Quindle Rhone Spectre d'Hades Les amis, je vous dis à tous à très très bientôt et longue vie à SNCA et surtout collectionneurs heureux. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada